Ça se passe là-haut. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules, par Eric Simon. L'idée selon laquelle les trous noirs supermassifs au centre des galaxies émettent indirectement suffisamment d'énergie pour éteindre la formation d'étoiles dans leurs galaxies en réchauffant le gaz froid et en le dispersant est devenu une idée classique. Ce phénomène dit de rétroaction étant devenu incontournable dans toutes les simulations de formation de galaxies. Or, ce processus n'avait encore jamais été prouvé par l'observation. Jusqu'à aujourd'hui. Ignacio Martin Navarro de l'université de Californie à Santa Cruz et ses collègues ont réussi à mettre en évidence une forte corrélation entre la masse du trou noir supermassif de galaxies et l'histoire des étoiles qui les constituent. Grâce à des observations et des analyses spectrales de la lumière de ces galaxies, les chercheurs montrent que la masse du trou noir est directement liée à la date à laquelle la formation d'étoiles s'éteint dans la galaxie, et ce, indépendamment de la masse totale de la galaxie en question. Les astrophysiciens américains se sont focalisés sur des galaxies massives pour lesquelles la masse du trou noir supermassif avait été mesurée antérieurement. Ils ont ensuite cherché à reconstituer l'histoire de ces galaxies en analysant les spectres de lumière visible avec le télescope de 9,20 m O.B. Eberle de l'Observatoire McDonald au Texas. Les mesures spectroscopiques qu'ils ont effectuées permettent de reconnaître les différentes populations d'étoiles présentes avec une bonne précision et de les trier en fonction de leur âge. Ce qu'observent Ignacio Martin Navarro et ses collègues lorsqu'ils tentent de corréler la durée de formation des étoiles qu'ils mesurent avec différents paramètres de la galaxie, comme sa morphologie, sa taille ou d'autres paramètres, c'est qu'un seul paramètre montre une forte corrélation avec la durée de formation des étoiles, la masse du trou noir supermassif. Les galaxies qui ont la même masse d'étoiles mais un trou noir central plus massif voient systématiquement leur durée de formation d'étoiles raccourcie. L'extinction de la formation d'étoiles s'y fait plus tôt et plus vite. A l'inverse, les galaxies possédant un trou noir de relativement faible masse ont formé des étoiles sur une plus longue durée. Ce que décrivent également Martin Navarro et ses collaborateurs dans leur article paru dans Nature, c'est que la relation entre la masse du trou noir et l'efficacité de la production d'étoiles s'applique à toutes les générations d'étoiles formées tout au long de la vie de la galaxie. Cela révèle une interaction continue entre l'activité du trou noir et le réchauffement du gaz galactique. La masse du trou noir supermassif peut ainsi être utilisée comme un bon traceur de l'énergie injectée dans une galaxie par ce qu'on appelle son noyau actif, la région centrale entourant le trou noir. L'accrétion de matière autour d'un trou noir plus massif produira une plus grande rétroaction négative sur la formation des étoiles et vice versa. On a désormais la preuve observationnelle d'un phénomène qui était accepté comme une évidence depuis plus de 20 ans. Même s'il est aujourd'hui avéré par l'observation, le processus physique précis à l'origine de l'extinction de la formation d'étoiles par le trou noir central est encore mal connu. Il y a en effet plusieurs façons pour un trou noir supermassif d'injecter de l'énergie dans le gaz d'une galaxie. D'autres travaux seront encore nécessaires pour affiner le modèle décrivant les interactions des trous noirs supermassifs avec leurs galaxies hautes. L'article de Ignacio Martin Navarro s'intitule Black Hole Regulated Star Formation in Massive Galaxies et il est paru dans Nature le 1er janvier 2018. Voilà. J'en profite donc pour vous souhaiter à toutes et à tous une excellente nouvelle année avec plein plein de découvertes à venir, n'est-ce pas ? Je pourrais même souhaiter une très bonne image de Sagittarius à étoiles car ce sera certainement le meilleur vœu de cette année 2018 je pense. Allez, d'ici la prochaine portez-vous bien restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Salut ! Sous-titrage ST' 501